... Depuis ce jour, j'ai changé carrément de vie. Le matin, j'ai appelé ma soeur qui me disait qu'elle allait partir au stade. Finalement, elle m'a dit non, je ne sais pas aller, mais Ali est parti, mon fils. Il m'a appelé, même ce matin, il me dit que tout va bien, que c'est beau, il est rentré avec les leaders politiques, que c'était vraiment très beau, et ils ont fait la prière, il y avait une fine pluie qui tombait, donc ils étaient sur la tribune actuellement, ils vont commencer le meeting tout à l'heure. Alors je dis, ah d'accord. Je dis, mais ils ne devaient même pas y aller, parce que moi, je n'ai pas confiance aux militaires. Au moins où on parlait, j'ai entendu des coups de tir. Je dis, ah tiens, je dis, est-ce que tu entends les coups de fusil ? Elle dit oui. Je dis, mais ça c'est où ? Elle dit, ah, je ne sais pas, en tout cas, vers chez nous, là, ça tire. Je dis, voilà, vers chez nous, la route est complètement bloquée. Personne ne passe. Alors, je l'ai appelé Ali lui-même. Il n'a pas pris le téléphone. J'ai rappelé, il n'a pas pris. Ça sonnait correctement, mais il ne prenait pas. Quand j'ai appelé pour une troisième fois, c'est un monsieur qui prend le téléphone. J'ai dit, je veux parler au propriétaire de ce téléphone. Quelle a été sa réponse ? Il dit, eh, c'est comme ça, il a coupé. Je dis, alors c'est fini. Ils ont massacré les gens. Les corps qu'ils ont rendus, les 52 corps. Mon fils faisait partie, mais dans un état que je ne veux pas décrire, non. Ça ne me quittera jamais ma tête. Il fallait absolument que je lutte, que je me bats, violer les femmes à ciel ouvert, tuer n'importe comment, et prendre les morts là, les envoyer ailleurs, les faire disparaître. Il y a eu trop d'impunité dans notre pays et il n'y a pas de suivi. Je dis, mais cette fois-ci, il faudrait qu'on lutte ensemble. Parce que je me retrouve parmi ces femmes. Je me retrouve parmi tous ceux qui sont disparus au stade, parce que je suis guinienne. Et je vais lutter jusqu'au bout pour savoir pourquoi cela. Me l'a-t-on dit que le nombre de personnes qui sont morts était dans l'ordre de 57. 53 par balle. Voilà, 4 par balle perdu. 53 par busculade. C'est ce qu'on m'a dit. Le chef de l'agent, Moussa Daddiskamara, il a toujours prôné en Guinée qu'il est patriote, qu'il aime son pays, qu'il aime tous les Guinées. Donc c'est là qu'il doit prouver qu'il aime le pays. C'est là qu'il doit prouver à tous les Guinées qu'il est patriote. Lorsqu'il dira en face de tout le peuple qui a commandé le massacre du 27 septembre, qui a donné l'ordre à ce qu'on tue, à ce qu'on viole les femmes. Très malheureusement, il a eu ces cas de mort ou par balle ou pointée ou viol. Moi, je n'ai pas assisté. Et puis finalement, par l'asphyxie. Alors donc, c'est un grand regret pour moi. Il faut que je vous explique. Tous ceux qui sont responsables de ces massacres sont vivants. Ils sont tous là. Ils sont tous là. Ils sont vivants. Et on a réussi quand même à faire inculper beaucoup. Actuellement, il y a 13 inculpés. Et il y a 4 en prison, des gendarmes. Allô ? Allô ? J'appelle Mathilde. Je suis avec Asmao. On est sur la pieuvre, donc Asmao t'entends. Ce qui est intéressant, c'est que Asmao, c'est vrai que jusqu'à présent, on a eu beaucoup de personnes en situation de responsabilité hiérarchique, de commandant. Un soldat, c'est un exécutant. C'est quelqu'un qui est un auteur direct a priori de torture. Et parmi Mathilde... Dépendamment du grade, c'est surtout écrime commis après. C'est-à-dire que là, par exemple, il n'y avait que des personnes qui sont responsables d'écrime qui ont été commis au stade par après. C'est-à-dire ? Oui, oui. Absolument. Mais c'est aussi important d'avoir des auteurs directs qui ont agi sous consigne directement de responsable. mais du coup, de ne pas simplement avoir des hauts gradés aussi des gens qui ont donné... C'est quand on aura un procès, un procès qui va intéresser tous ceux qui ont été devant les juges et que les coupables vont répondre. C'est là que tout le monde se sentira mieux parce qu'on saura que vraiment, c'est des gens qui ont été tués, ils ont été enterrés par là ou par là ou par là et on saura toute la vérité parce que c'est ce qu'on cherche. La victime n'a besoin que de la vérité. Mais on a un témoignage de quelqu'un qui a été dans les camions, dans un camion qui a transporté les corps et ensuite qui s'est fait passer pour fou et qui a été torturé après au camp Alfaïla, donc le camp de Dadis. Et c'est une de nos victimes qui ne s'est pas dans les camions. C'est bien. C'était en pleine nuit et évidemment il n'avait pas la possibilité de repérer l'endroit mais il a été il a été tu vois sur place et était moins de ça. Si la communauté internationale ne s'était pas investie on allait nous fermer la bouche. Peut-être même qu'on serait tués aussi ou nous faire disparaître. vous êtes les victimes du 27 ans ? Oui. À notre niveau on a les femmes violées. On les a sensibilisées, on les a expliquées qu'est-ce qu'il fallait faire. Il faut être vraiment confiants. Et par rapport à la justice il faut avoir confiance. Parce qu'au départ elles n'avaient pas du tout confiance à la justice. Elles ne voulaient pas venir. Donc avec les sensibilisations et les démarches effectuées elles ont accepté et maintenant elles viennent et s'expliquent. En tout cas sur la violence des femmes je vais toujours continuer sur ça. Depuis qu'on est en train de lutter on est entendu quand même on est écouté. Actuellement il y a près de 400 victimes qui ont été auditionnées devant le pot de juge qui est mise en place depuis 2010. On continue le combat pour que ces femmes puissent vraiment puissent revenir dans une vie sociale plus commode et plus libre. Elle n'aimait pas du tout à en parler. Vous savez nous sommes en Afrique et c'est une honte. C'est une honte pour elle de d'avouer le système. D'abord si tu as des enfants les enfants sont marginalisés des parents partout donc on a le même cas aussi. C'est le même cas ici. Tout ce que je fais je le vois devant moi donc ça me donne encore le courage d'aller de l'avant. C'est comme si c'est lui qui veille sur moi. Quand je dis j'ai envie d'arrêter c'est comme si c'est lui qui me disait mais pourquoi tu vas arrêter ? Il faudrait que j'aille de l'avant et peut-être je vais embarquer d'autres dans ma barque qui viendront après moi qui vont continuer le même combat et je souhaite qu'il y ait une justice avant que je ne quitte cette scène. Il est parti peut-être c'est pour aider beaucoup de monde donc j'accepte. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !